et bien salut à tous c'est asvox j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment nettoyer son pc grâce à un simple logiciel qui se nomme ccleaner alors ccleaner c'est un petit logiciel qui va permettre de nettoyer votre disque dur enfin votre disque dur là où windows est installé donc ça va optimiser aussi les applications enfin on va dire les navigateurs comme microsoft edge modula et chrome donc ça ça va les optimiser et franchement ce logiciel c'est un coup de coeur puisque déjà premièrement il est très fiable et deuxièmement grâce à ce logiciel ça ça va vous faire éliminer tous les fichiers inutiles et donc grâce à ça j'ai grâce à ça j'ai j'ai pu gagner 4 gigas et j'ai bien dit 4 gigas parce que j'avais parce que j'avais beaucoup de fichiers inutiles donc c'est pour ça voilà pour commencer ce petit tutoriel bon avant de commencer si vous avez remarqué la qualité de mon microphone c'est tout à fait normal parce que j'utilise le micro de mon téléphone en ce moment donc j'espère que la qualité sera très bonne par rapport à mon ancien microphone voilà pour commencer vous vous rendez en description de vidéo et vous tomberez sur cette petite page piriforme.com c'est là où nous on donc ça c'est la page officielle de cycliner donc voilà ce que vous faites c'est que vous vous cliquez sur free download donc comme d'habitude le lien sera en description de vidéo ensuite vous tomberez sur sur ces trois petits boutons ce qu'on fait c'est que vous prenez la version free parce qu'il passe parce que ça suffit largement mais bon après si vous avez des moyens pour 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 acheter la version professionnelle vous pouvez mais nous ce qui va nous intéresser c'est c'est la c'est la version free puisque ça puisque la version free suffit largement donc voilà vous cliquez sur download voilà ensuite là vous ont et là normalement le le petit setup va commencer va commencer à se télécharger donc c'est vraiment très rapide donc non donc là je vais pas faire deux coupures et voilà c'est terminé je vais l'exécuter donc là je vais encore pas je vais encore patienter donc voilà je vais cliquer sur oui ensuite on tombera sur cette petite page fin ce petit setup ce que vous faites c'est que vous choisissez votre langue donc normalement donc normalement il est en anglais par défaut vous le mettez en français ensuite vous que vous cliquez sur next et là ça va en fait ça va rafraîchir le setup mais en français donc voilà ensuite vous cliquez sur suivant et vérifiez bien qu'il est en français vous cliquez sur suivant ensuite ça vous pouvez les laisser cocher bien sûr et là ça va s'installer donc c'est vraiment très rapide c'est pas un logiciel de très très gourmand donc voilà ensuite là vous pouvez décocher voir les voir les notes de version puisque ça ne sert à rien du tout si vous voulez vous pouvez laisser cocher lancer six pire si vous voulez donc là donc des coches est bien voir les notes de version et cocher et bien lancer six cyclin heures donc là je vais le fermer et là et là normalement ça va me lancer six climures donc voilà et là comme vous voyez on est en version free et là on a et là on a comme une sorte de page donc c'est là où l'ordinateur va travailler donc voilà ce que vous faites c'est que là dans l'onglet ou dans l'onglet windows vous avez vous avez microsoft edge si vous êtes sur windows 10 donc donc si vous voulez vous pouvez cocher cocher ou décocher certaines fonctionnalités donc bien sûr vous pouvez le faire pour internet explorer ensuite avec ensuite vous pouvez faire avec plusieurs plusieurs programmes comme explorateurs de windows système mais le système jeu je vous le recommande pas de le cocher parce que sinon vous parce que sinon vous pouvez avoir des problèmes mais ma même avec l'onglet avancé donc voilà ensuite que vous avez l'onglet applications et là en fait c'est les navigateurs ainsi que les les programmes de windows comme comme windows store donc là vous voyez qu'il ya firefox opéra google chrome donc comme comme d'habitude vous pouvez cocher ou décocher certaines fonctionnalités ensuite là vous avez le windows store applications internet et multimédia et aussi à windows et utilitaires donc voilà là donc là ce qu'on va faire c'est que on va cliquer sur à analyser donc donc le premier bouton et là en fait ça va à analyser le disque donc la samedi de fermer chrome je vais le fermer ensuite là mon ordinateur a fait le scan et à et ils me disent que 66 et mots à supprimer alors si par exemple vous ça prend du temps à analyser ça veut ça veut dire que vous que il n'est jamais été scanné mais par contre vous aurez vous aurez beaucoup de fichiers à supprimer mais moi j'ai déjà fait un scan tout tout à l'heure c'est pour ça que je n'ai pas c'est pour ça que je n'ai pas assez de quand on dire deux fichiers à supprimer ensuite vous vous cliquez sur nettoyer ensuite vous cliquez sur ok et là ça va nettoyer les fichiers inutiles de votre disque dur donc voilà ensuite là le nettoyage est terminé donc là ça m'a supprimé 71 je sais pas pourquoi tout à l'heure m'ont dit que que ça allait supprimer soit 7000 mais mais bon voilà ensuite vous vous cliquez sur fermer et normalement et normalement voilà vous avez nettoyé votre disque dur donc je vous conseille de faire cette technique plusieurs fois par exemple si vous allumez votre par exemple si vous travaillez tous les jours sur votre ordinateur et ben je vous conseille de tous les jours de faire un petit scan pour 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 pas que votre ordinateur soit affecté donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like ça ça fera toujours plaisir sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut je vous dis à très bientôt